Monsieur Issa, vous êtes le coach du club de Dikil. Vous êtes actuellement au final, vous allez jouer contre Arta Salah. Comment vous êtes préparé pour ces grands challenges ? Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes bien préparés, on attend d'affronter l'équipe d'Arta Salah. Je sais que ce n'est pas une petite équipe, mais on va faire le mieux pour qu'on arrive à rapporter la coupe. C'est ça, notre objectif. Est-ce que vous avez un dispositif d'offensif et d'offensif assez fort ? Oui, oui. Si une équipe arrive au final, c'est bien préparé. Nous avons des bons joueurs d'abord, à qui tout le monde a dit qu'ils connaissent. Nous avons des bons joueurs et nous avons des gens qui nous soutiennent. Sur ça, on est capable de faire tout. Issa, personnellement, vous êtes convaincu que vous allez gagner cette coupe ? Pour moi, vraiment, je suis optimiste. Je dis que le football, c'est du football. Tu peux arriver, je peux gagner ou je peux perdre. Mais quand même, j'ai vraiment l'envie de prendre le championnat, de prendre cette coupe. Parce que ça fait maintenant une année que je n'ai pas pris. Parce que j'ai pris ça des fois avec l'équipe de Tadjora. J'ai pris ça avec l'équipe de Gendarmerie. Et pourquoi pas avec l'équipe de Dikil. Si je prends ça, ce sera la troisième fois. Donc pour moi, ça peut être un grand plaisir. Et aussi pour le plaisir aux dirigeants qui me soutiennent. Monsieur Issa, toute la population de la région de Dikil est mobilisée et soutient. Qu'est-ce que vous leur direz comme message ? Pour moi, le match n'est pas à vue clôt. Le stade est ouvert. Pour moi, vraiment, je l'ai dit de venir vraiment nos supporters. A tant que nos supporters, ils sont de nos supporters. Il faut qu'ils viennent, qu'ils voient leur équipe et comment est évoluée. Et il faut venir vraiment soutenir les jeunes de Dikilois qui sont là. Parce qu'avec leur soutien, on peut faire la différence. Vous voyez, toutes les équipes qui sont ici à Djibouti, ils ont des soutiens, des supporters. Mais nous, comme notre province est loin, on n'a pas pu trouver des supporters. Et quand même s'ils viennent, on va être motivés. On va être motivés et on va faire quelque chose de bon à qui tout le monde va dire oui. Nous avons une équipe qui est à Djibouti.